On va maintenant s'intéresser à l'interview que Nasser El-Raléfi a accordé hier au journal L'Équipe avec vous, Loïc Tonzi entre autres. On va regarder ce qui s'est passé à la une du journal et puis quelques déclarations, Adrien. Effectivement, la une ce matin et l'interview fleuve sur trois pages, cette interview réalisée par Lionel Dengoumo et Loïc Tonzi ici présents que je salue chaleureusement et qui n'avait évidemment pas manqué de questionner le président parisien sur l'avenir de Kylian Mbappé. Avez-vous un plan avec et sans lui ? Le président réponse aussi, j'ai un plan avec Kylian, point. Alors, nous on s'est intéressés à cette phrase-là. On est partis, on a essayé de construire un débat sur ça, plutôt que de se demander ce qui va rester, ce qui va partir. On l'a fait hier quand on a reçu le pouche, que vous l'avez reçu sur vos smartphones. Maintenant, la question est simple, tout miser sur une prolongation de la même Mbappé, puisque j'ai un plan avec Kylian, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de plan B. Est-ce que c'est une erreur ? S'il s'en va, on fait quoi ? Regardez, et regardons les ardoises. Bah oui, c'est une erreur pour Alicia. Non, ce n'est pas une erreur pour Loïc. Non, ce n'est pas une erreur pour Benoît. De l'autre côté, non, ce n'est pas une erreur pour Charlotte. Oh, il y a du débat. Bah oui, les gars, c'est une erreur. C'est Olivier Rouillet qui vous l'explique. Et oui, pour Adrien. Bah, Olivier, allez-y. Avant de nous dévoiler votre futur, tout à l'heure, je le rappelle, expliquez-nous pourquoi c'est une erreur de tout miser sur Kylian. Bah, parce que, d'abord, parce que je pense qu'il ne nous dit pas la vérité. Je pense que dans plein en B, il en a un. Mais pour moi, c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas se dire, je mise tout absolument sur le fait que Kylian et Mbappé va re-signer un an ou deux. Je base mon équipe là-dessus. On ne peut pas ne penser qu'à ça. Il y a automatiquement quelque chose derrière qui doit exister. Il y a quelque chose qui doit vivre derrière. Est-ce que c'est ce qui se passe déjà, en demi-mot, quand il dit on veut des jeunes, on recrute d'autres jeunes attaquants français ? Est-ce qu'ils nous bluffent en disant ça ? Bien sûr qu'ils nous bluffent. Et j'espère, en tout cas, qu'ils nous bluffent. Parce que s'ils ne nous bluffent pas, c'est quand même grave. On peut y aller, ils bluffent à 100%. Ils ont un plan B depuis... Bah, bien sûr que oui. Le tendance est grave. Dans l'interview, ils disent même sans lui, le projet continuera. Bien sûr. Il ne va pas dire non plus sans lui, on met la clé sous la porte. On a un projet différent. Voilà, le projet continuera, mais il sera quand même complètement différent. Parce que le projet, il évolue. T'as eu Neymar, t'as eu Messi, éventuellement, tu perds Nbappé, c'est plus du tout la même chanson, ni la même couleur. Donc après, on pourrait découvrir peut-être quelque chose de nouveau de la part... Là, vous avez vu, il repart sur l'esprit, parce qu'il lui a eu des moqueries, sur le côté titi parisien, identité parisienne, identité française d'ailleurs, dedans. C'est ça le plan B ? Le plan B, c'est en termes de communication, attention. Oui, oui, bien sûr. Si jamais il part, ils vont tout miser sur Zaire Emery. En termes de communication, ce sera lui, l'étendard du club. Oui, enfin, il n'y a pas des vues, toi, Renzi. Enfin, si, il en met, mais pas autant. En termes de com', en termes d'image, en termes de nouveau projet PSG, ce sera Zaire Emery. On a regardé, justement, en termes d'image, qui pouvait avoir la stature de Kylian Mbappé, qui pouvait le remplacer. Alors, on ne vous met pas dans la sauce, Loïc, ce n'est pas des informations, Loïc Tanzy, sur les potentiels remplaçants. Mais ce sont des noms, évidemment, qui peuvent ressortir en Europe. Erling Haaland, Victor Rochimène, Raphaël Léo. Raphaël Léo peut être un peu en dessous de ceux-là, mais Harry Kane, Jude Bellingham, Mohamed Salah ou Vinicius. C'est quand même assez rare, les joueurs qui ont la stature d'un Kylian Mbappé, qui peuvent remplacer Kylian Mbappé dans le vestiaire. Oui, mais là, c'est intéressant ce que vient de faire Adrien. Loïc, vous avez la parole. Je peux permettre d'aller voir Loïc, puisqu'évidemment, il a fait l'interview après la vie d'Olivier. Mais Olivier, on le rappelle, est la star de l'émission. Je voudrais savoir, Loïc, mais là, le projet, si c'est Warrens et Henry, si ce sont les titis, c'est on a acheté Ramos à 90 millions, Coloménie ou même Priment, très bien. Quel est l'intérêt de repartir sur une grande star à ce moment-là ? Il faut vraiment faire aux choses. C'est la vie sportive, quand même. C'est d'essayer d'aller chercher une tête d'affiche pour continuer à être au top et continuer de progresser, d'aller chercher à terme cette Ligue des Champions, même s'ils disent que l'ambition à court terme, maintenant, c'est pas la Ligue des Champions, mais il faut quand même construire une équipe. Et là, dans la liste, il y a un nom possible ? Parce que là, Kane, il ne bougera plus, maintenant. Pour moi, le nom le plus possible dans cette liste, c'est Salah. Parce qu'il est peut-être en fin de cycle avec Liverpool, même s'il marque beaucoup, il est très important là-bas. C'est pas le même poste. Sur un côté, il peut jouer sur un côté, Salah. Et tu bascules Dame-Bélé, côté gauche, faux pied. Moi, je pense que Salah, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est à Liverpool, essaie de le faire sortir, c'est possible. Faites un échange, Salah Bappé, voilà, pour ça terminer. Il a 30 ans, c'est vieux que ça. Benoît, Olivier est persuadé du bluff. Loïc nous dit aussi qu'ils sont forcément réfléchis à un autre plan. Mais est-ce qu'il est déjà activé, ce plan B ? C'est-à-dire, voilà, ils ont la chance d'avoir l'éclosion de Warren Zahir Henry, qui bluffent tout le monde, puisqu'on est avec le verbe bluffer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir chercher quelqu'un qui est à le niveau de Mbappé, il n'y en a pas ? Moi, je pense que dans les très grands clubs, comme le Paris Saint-Germain, les City, les Rennes, ils ont toujours 2-3 ans d'avance sur le programme de leur future équipe. Parce qu'ils disent qu'un jour ou l'autre, tel ou tel joueur partiront et il faudra le remplacer. Donc, dans les cellules de recrutement, je suis déjà rentré dans un bureau de Montchie à Séville, et tu as des tableaux où ils mettent 10 noms à chaque poste. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que pour le Paris Saint-Germain, ils devront remplacer Mbappé par une tête d'affiche. Ils sont obligés, que ce soit au niveau médiatique, mais aussi sportif. Mais il n'y en a pas au niveau médiatique et sportif des remplaçants de Mbappé. Quelqu'un à la hauteur de Mbappé, médiatique et sportif, il n'y en a pas. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que ça peut être un souci. Ou alors, ils partent sur une nouvelle ère plus collectif, avec pas de grands noms, mais des joueurs un peu au même niveau que des Mbélé, des Asensio. Interchangeables. Exactement. Parce qu'on parle de Mohamed Salah. Mohamed Salah, il n'a pas l'aura ou le même niveau médiatique et même sportif que Kylian Mbappé. Même si Salah fait une très belle saison du côté de Liverpool. Et même si on dit souvent qu'il est en fin de cycle, je ne suis pas persuadé qu'un Mohamed Salah partirait Liverpool. Moi, je le vois bien finir à Liverpool. Regardez cette saison. Liverpool est premier. Mohamed Salah joue. Sadio Mane est parti. Selon Nasser El-Kalfi, le PIG, c'est l'endroit idéal pour Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Nasser El-Kalfi. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon les personnes ne parlent de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fond d'un parti. Alors, selon le président du PIG, Kylian Mbappé, le PIG, c'est l'endroit idéal pour lui. Selon Nasser. Évidemment, on ne peut pas en vouloir Nasser. Nasser joue sa carte à fond. Il joue sa carte à fond. Il est le président du PIG. Il met en avant son club. Il met en avant Kylian parce qu'il espère que Kylian va prolonger. Donc, il joue sa carte. Mais lorsque tu analyses de l'extérieur, lorsque tu analyses de manière objective, étant neutre, est-ce que le PIG, c'est vraiment l'endroit idéal pour Kylian pour progresser? Moi, je ne pense pas que Kylian peut continuer à progresser au PIG. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas qu'il peut continuer à progresser au PIG. Il a fait ses temps au PIG. Il a tout de nos PIG. Donc, à mon avis, c'est le moment d'aller voir eux. C'est le moment d'aller voir eux. Et le club idéal pour progresser, pour moi, c'est le Real Liverpool ou encore Manchester City. Mais on sait qu'il n'ira pas à Manchester City parce qu'il y a déjà Erlé en l'Anne. Je ne vois pas Kylian Mbappé et Erlé en l'Anne jouer dans le même club. Pour moi, ce n'est pas possible en termes de rivalité. Est-ce que le PIG est nassé? Est-ce qu'ils vont réussir à prolonger Kylian? À mon avis, ce sera très compliqué. Pourquoi je le pense? Parce que Kylian n'a plus envie de jouer pour le PIG. Kylian ne veut plus le PIG. Parce qu'un joueur qui aime le PIG, un joueur qui veut continuer à jouer pour le PIG devait prolonger depuis. Il devait prolonger depuis. Beaucoup de personnes vont me dire que non, il attend le bon moment. Lorsque tu sais que c'est le club idéal pour toi, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment pour prolonger. Tu prolonges parce que tu crois en ce club. Si Kylian ne prolonge pas, ça signifie qu'il ne croit plus au PIG. Il ne croit plus au PIG. Il ne croit plus que ce club peut lui permettre de remporter la LDC. Il peut lui permettre de remporter le bon moment. Oui, parce que c'est ça que Kylian vit. Kylian vit et on ne peut pas lui en vouloir. C'est un compétiteur. Il veut remporter la LDC. Il veut remporter le bon moment. Et c'est normal pour lui. Et il juge que ce club ne peut plus lui apporter ce qu'il a besoin. Kylian veut remporter le bon moment, la LDC. Donc, ça sera très compliqué de le faire prolonger avec le PIG parce qu'il n'a plus envie. Il n'a plus envie. Un joueur qui a envie de faire prolonger depuis. Un joueur qui a envie de continuer avec le PIG, il devait prolonger depuis. Il n'aurait pas attendu la fin de son contrat pour prolonger. C'est juste que si Kylian n'a pas prolongé, ça signifie qu'il ne croit plus au PIG. Maintenant, quel sera le club idéal ? Pour moi, je pense que ça sera le real. Je pense que ça sera le real de Madrid. C'est un club qu'il a toujours aimé. C'est le club de son enfant. C'est le club de ses rêves. C'est là où a joué son idole, Cristiano Ronaldo. Donc, toutes les planètes sont réunies pour que Kylian aille au real de Madrid. Toutes les planètes sont vraiment réunies. Parce qu'il aime vraiment le real de Madrid. Il a envie d'écrire son histoire au real de Madrid. Donc, c'est normal, les amis. Kylian m'appelle. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Il sait bien que c'est le tournant de sa carrière. Il le sait très bien. Il le sait très bien que c'est le tournant de sa carrière. Que s'il fait un mauvais choix de carrière, il va payer sa tréchée. Il va payer vraiment sa tréchée. Il n'a plus 17 ans. Il n'a plus 18 ans. Il n'a plus 20 ans. Il n'a plus 22 ans. Pour rectifier ses erreurs. Si il se trompe, il peut quasiment dire adieu à ses rêves. Et ses rêves, c'est de remporter le Ballon d'Or. Ses rêves, c'est de remporter la LDC ou les LDC. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment en train de choisir. Il est en train de réfléchir. Pour vraiment prendre la décision idéale. Après, on parle également de Liverpool. Je pense que si pas Liverpool, ce sera aussi un projet intéressant pour lui. Parce que Liverpool, je trouve que Liverpool correspond plus aux qualités des clients. Je trouve que Liverpool correspond plus aux qualités des clients. Liverpool, c'est un jeu qui joue en transition rapide. Un jeu de vitesse. Un jeu beaucoup plus fluideux. Donc, avec Jogan Klopp, je pense vraiment que ça peut matcher. Et en plus, il sera dans le même championnat que Erlien Allende. Il sera dans le même championnat que Allende. On pourra facilement les juger, le comparer. Et il y aura un duel à distance entre Erlien Allende et Kylian Mbappé. Pour le titre de meilleur buteur, meilleur joueur, ballon d'Or. Bref, ce sera vraiment une bonne concurrence. On pourra vraiment les juger. Puisqu'ils seront dans le même championnat. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette thématique. Donne-moi ton avis en commenté. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.